Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur GameDevAlliance. Quel est le meilleur moteur pour créer des jeux vidéo ? Voilà une question que se posent chaque jour des centaines de débutants et qui ont bien du mal à trouver une réponse face aux comparatifs Unity contre Unreal Engine qui disent tout est son contraire ou encore toutes les alternatives à GameMaker qu'on peut avoir du mal à différencier. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire un petit tour d'horizon des différents moteurs et frameworks qui sont agréables à utiliser en 2020 pour créer des jeux. Vous verrez qu'il n'y a pas un seul bon choix universel. Mais pas de panique, je vais vous donner quelques conseils très concrets pour que vous puissiez faire votre choix. On va voir quel est le moteur le plus adapté pour votre genre de jeu et avec lequel vous prendrez du plaisir en créant. Pour bien savoir de quoi on parle, faisons un petit point technique sur ce qu'est un moteur exactement et ce qu'est un framework, car tout le monde ne connaît pas forcément la différence. Si vous vouliez coder votre jeu à partir de zéro, vous devriez créer tout un tas d'outils pour afficher des images à l'écran, ajouter de la physique, jouer un son, faire un rendu 3D, etc. Ça ne fait pas rêver tout le monde. Mais heureusement, il existe des librairies qui vous donnent des fonctions de ce genre toutes faites. Vous pouvez récupérer plusieurs librairies et faire votre jeu avec. Pour schématiser, un framework c'est ça. C'est un logiciel qui rassemble plein de librairies et de composants pour remplir toutes ces petites tâches qui s'assurent qu'ils fonctionnent tous ensemble et soient mis à jour. Et vous, vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous intéresse vraiment. Créez votre jeu. Un moteur de jeu, c'est comme un framework mais avec une interface graphique en plus. On y trouve souvent un éditeur de niveau et parfois un éditeur de code, un outil d'animation ou même de création de musique. Un moteur va davantage vous accompagner tout au long de la création car il y a des interfaces pour vous aider dans toutes sortes de tâches comme l'exportation de votre jeu, le travail en équipe, le debug, etc. Si vous découvrez le développement de jeu, vous avez sûrement déjà entendu parler d'Unity et d'Unreal Engine. Le premier, c'est le moteur le plus populaire dans le jeu indépendant. Et le deuxième, eh bien vous voyez son logo au début de plein de AAA. Beaucoup de jeux modernes sont créés avec ces deux moteurs et ils sont plutôt simples à découvrir pour un néophyte. Cela dit, si votre objectif est de travailler dans des gros studios, j'ai le malheur de vous annoncer que vous n'aurez sans doute pas le choix de la technologie. En effet, la plupart ont leurs propres solutions internes. Par exemple, chez Ubisoft, ils ont le framework UbiArt ou des moteurs comme Anvil, Disrupt, Dunia, Jade et Snowdrop. Et c'est le cas dans beaucoup de studios. Même si vous êtes devins et que vous savez très bien dans quelle boîte vous travaillerez plus tard, la majorité de ces moteurs sont propriétaires et privés. Donc vous ne pouvez pas les essayer. Mon conseil sera donc simple. Essayez Unreal Engine, parce que vous le retrouverez chez beaucoup de studios. C'est bien souvent lui qui est enseigné en école et c'est une référence dans l'industrie. Unity est également énormément utilisé, mais davantage dans les petites et moyennes équipes, ainsi que dans le jeu mobile, où il domine complètement le marché. Que vous choisissiez l'un ou l'autre, vous aurez accès à des outils puissants et à une très grande communauté pour vous aider. Et je mettrai une mention spéciale au site Unity Learn, qui est un site d'apprentissage qui est très complet et un peu mieux pensé que la concurrence. Mais comme les deux moteurs sont gratuits, ce n'est pas la peine que vous perdiez votre temps sur des comparatifs sur YouTube. Le plus important, c'est votre propre ressenti. Donc téléchargez-les, essayez-les et voyez lequel vous plaît le plus, tout simplement. Bien sûr, si vous visez un métier différent de développeur de jeu, vous n'avez pas besoin d'être un expert dans un de ces deux moteurs. Je vous renvoie notamment à la vidéo « Faire des jeux sans programmer », où on en parle plus en détail. Mais avoir un peu d'expérience avec ne peut pas faire de mal sur le CV, même si vous ne travaillez pas dans le jeu vidéo spécifiquement. Dans le multimédia en général, on utilise aussi ces moteurs pour créer des simulations et des expériences en VR. Unreal est souvent utilisé pour la visualisation architecturale par exemple, et il prend une place de plus en plus importante dans l'industrie du cinéma. Unity est plus populaire dans l'automobile et domine dans les casinos. Mais si vous souhaitez plutôt créer des jeux en indépendant ou en amateur, alors là c'est différent. Vous êtes entièrement libre sur le choix de la technologie à apprendre, et vous pouvez vous amuser. Cela dit, pour trouver le bon moteur, il y a quand même quelques questions simples à se poser. Pour commencer, si un moteur vous intéresse, n'hésitez pas à chercher sur son site une page « Showcase » ou une galerie qui montre les jeux réalisés avec. Si vous n'y trouvez rien de très convaincant, c'est peut-être un indice que le moteur est plus limité ou moins mature que ce qu'on pourrait croire. Ça veut également dire que la communauté sera plus réduite, que vous trouverez moins de ressources pour vous aider en cas de problème, et vous rencontrerez probablement des bugs que personne avant vous n'avait trouvé. Bien sûr, ça ne doit pas vous empêcher d'essayer des petits moteurs underground si vous vous sentez d'une humeur aventurière, mais pour ma part je vous le déconseille pour un premier jeu. Dans la même idée, essayez de regarder le rythme des mises à jour, si l'équipe est active, et comment elle gagne de l'argent pour subsister. Il y a des histoires de développeurs qui ont dû changer de moteur en plein milieu de leur projet, après des années de développement, parce que le framework qu'ils avaient choisi avait cessé d'être mis à jour et devenait obsolète. Et franchement, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans la même situation. Ensuite, il ne vous manque plus qu'à vérifier le prix du moteur. Ouais, ça peut être bon à savoir. De nos jours, la majorité des moteurs sont gratuits, tant que votre projet n'est pas commercial. Mais il existe encore des logiciels payants, comme GameMaker, Construct3 ou Pico8, et trouver une bonne alternative gratuite à ces logiciels-là peut être assez compliqué. Pour finir, j'aimerais prendre un petit moment pour parler du choix du langage de script. En 2020, avec le nouveau programme scolaire en France, il y a plein de lycéens et lycéennes qui ont découvert le Python, et qui se disent maintenant, puisque je connais le Python, je vais utiliser un framework en Python. La vérité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant en Python, et donc dans la plupart des cas, il va falloir que vous partiez sur un autre outil. Et il ne faut pas avoir peur de ça. En voyant Python, c'est pas seulement ce langage que vous avez appris, mais toute la logique des bases de la programmation. Changer de langage ne sera qu'une corde ajoutée à votre arc au final, et le temps d'adaptation sera l'affaire de deux semaines tout au plus. Donc mon conseil, c'est de choisir le moteur qui correspond le plus à vos envies, sans trop réfléchir au langage. Avec l'équipe de GDA, on vous a sélectionné quelques moteurs et frameworks qui nous paraissent intéressants, pour que vous puissiez débuter vos recherches. Bien sûr, il s'agit d'une sélection subjective, et qui pourrait évoluer avec le temps. Premièrement, sachez que les incontournables Unreal Engine et Unity sont des options tout à fait envisageables pour un indépendant. Unity est très représentée dans la sphère indé, et vous trouverez plein de tutoriels pour réaliser un petit jeu très rapidement. Si vous tenez à utiliser un logiciel libre et open source, vous pouvez vous intéresser à Godot, tout en gardant en tête que ce moteur est bien moins complet, et dispose de beaucoup moins de ressources que ses deux grands frères. Dans la même veine, vous pouvez aussi jeter un oeil à Defold, un moteur créé par la société de jeux mobile King, et qui est récemment devenu libre et open source. Mais là encore, il n'y a pas beaucoup de ressources, et le moteur est plus orienté pour les jeux en 2D. Si vous aimez avoir plus de contrôle, et préférez travailler avec moins d'interfaces graphiques, il existe quelques frameworks gratuits intéressants à essayer, notamment Monogame, qui est très bien représenté par Stardew Valley, Céleste ou les jeux de Supergiant Games, et qui se base sur les technologies de Microsoft XNA et C Sharp. Ou encore Ips, un framework français connu pour les productions de Shiro Games et Motion Twin, tels que Evoland, Dead Cells ou Northgard. Enfin, si vous souhaitez un framework plus modeste et simple à prendre en main, vous pouvez jeter un oeil à Love2D, qui est moins puissant mais très amusant à utiliser, notamment grâce au langage l'UA. Pour revenir à des moteurs complets, mais plus guidés et plus simples à prendre en main, un nom qui revient souvent est GameMaker. Comme il allie à la fois un langage de programmation accessible, et une interface simple à prendre en main, il a permis la création de nombreux jeux comme Hotline Miami et Undertale. Mais malheureusement, le logiciel est payant, ce qui peut en rebuter plus d'un. C'est également le cas de Construct 3, qui est souvent utilisé en école de game design, parce qu'il permet à des artistes, à des game designers, de créer rapidement des prototypes sans écrire une seule ligne de code. Mais à mon avis, il est bien trop cher pour un particulier. Le souci, c'est que trouver des alternatives gratuites est compliqué. Il existe bien un GDevelop, mais j'aurais bien du mal à vous le conseiller. Et puis, évidemment, il y a tous ces petits moteurs très spécifiques qui vous permettent de créer un type de jeu en particulier. J'ai déjà parlé sur cette chaîne de Ren'Pie pour faire des visuales nouvelles, ou de RPG Maker pour créer des JRPG old school. Et c'est très amusant pour les débutants et les amateurs. Mais on pourrait également citer Picovit, une petite console qui permet de créer des jeux avec des contraintes techniques très particulières, et pour laquelle je vous ferai bientôt des tutos sur la chaîne. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'options disponibles. Et la meilleure option pour moi, c'est pas forcément la meilleure option pour vous. Tout va dépendre du projet, de votre façon de travailler, des contraintes que vous avez, enfin bref, de beaucoup de choses. Mais heureusement, de nos jours, la majorité des moteurs et des frameworks sont gratuits, ou au moins disposent d'un essai gratuit. Donc vous pouvez les tester par vous-même, et faire votre propre avis. Dites-vous que le meilleur moteur, c'est pas forcément celui qui gagne tous les comparatifs. Le plus important, c'est que votre moteur vous donne envie de le lancer tous les jours, ou alors qu'il vous donne un salaire tous les mois. En tout cas, j'espère vraiment que ces petits conseils vont vous aider à y voir plus clair, et à mener vos propres recherches. Normalement, si vous suivez ces conseils, non seulement vous devriez savoir quel moteur utiliser en 2020, mais ça devrait aussi vous aider pour suivre le futur, avec les moteurs qui vont évoluer. Si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et même, si vous le pouvez, à devenir membre pour nous soutenir financièrement. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé, et à bientôt sur Game of the Alliance.